Des confinements en Belgique, pourquoi il ne faut pas aller trop vite ? Ce qui est sûr c'est que le virus est encore bien présent dans le pays. Ce qui semble évident également c'est que sans les mesures de confinement, nous n'aurions pas pu aplatir la courbe de l'épidémie. L'idée que nous avons échappé au pire est présente. Et elle se justifie notamment par une analyse effectuée par l'UASELT et présentée par le Centre de crise interfédérale de lutte contre le coronavirus. Le démarrage de l'épidémie a été particulièrement intense en Belgique, avec près de 150 foyers de contamination simultanée. Ce que montre le graphique élaboré par l'UASELT c'est ce qui se serait passé si nous n'avions pas mis en place les mesures de confinement le 17 mars dernier. Nous faisions face à un démarrage très intense de l'épidémie. En effet, au début de l'épidémie, la Belgique a connu près de 150 foyers simultanés. Les mesures de confinement ont permis d'aplatir cette courbe de façon très importante. Un résultat collectif qu'il faut pouvoir montrer et reconnaître, salue Emmanuel André, porte-parole du Centre de crise interfédérale de lutte contre le coronavirus. Les travaux de l'UASELT montrent également que sans la poursuite des mesures de confinement, au-delà du 16 avril dernier, la courbe aurait à nouveau pu s'emballer. Guillemets, si nous avions décidé de ne plus prendre de mesures nous aurions eu à nouveau un redémarrage exponentiel. Ce que la courbe montre également, c'est que nous ne sommes pas encore à zéro. Le virus circule encore en Belgique. Ainsi, à l'avenir, nous allons devoir apprendre à vivre avec ce virus, analyse Emmanuel André. Il nous faudra donc trouver une zone de confort, un périmètre où l'on peut continuer à vivre tout en se protégeant soi-même, et en protégeant notre communauté de ce type d'augmentation fulgurante. Degrés, 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 lire aussi, coronavirus, pourquoi tant de gens bravent le confinement ? Degrés, 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 retrouver, tout notre dossier sur le coronavirus. Ainsi, si nous ne sommes pas dans une situation où l'on risquerait une deuxième vague fulgurante du virus, puisque nous prenons un certain nombre de mesures, insiste le Centre de crise, des mesures de protection collective et individuelle devront être maintenues. Ces mesures, estime le Centre de crise, permettront d'organiser la société. Une stratégie de déconfinement, qui se met progressivement en place donc. L'objectif sera de continuer à contrôler ce risque tout en nous permettant d'élargir le périmètre de sécurité dans lequel nous pouvons circuler et interagir, a fait savoir Emmanuel André. Pas question de retourner à une vie complètement normale, le 3 mai prochain. Même si les chiffres sont encourageants, comme le montre, le bilan établi ce lundi 20 avril. Oui, par définition, nous allons vers ce que nous appelons un déconfinement, à lâcher le porte-parole, tout en continuant d'appeler à la prudence. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Ce qui est sûr, c'est que le virus est encore bien présent dans le pays. Ce qui semble évident également, c'est que sans les mesures de confinement, nous n'aurions pas pu aplatir la courbe de l'épidémie. L'idée que nous avons échappé au pire est présente. Et elle se justifie notamment par une analyse effectuée par l'USLT et présentée par le Centre de crise interfédérale de lutte contre le coronavirus. Le démarrage de l'épidémie a été particulièrement intense en Belgique, avec près de 150 foyers de contamination simultanées. Ce que montre le graphique élaboré par l'USLT, c'est ce qui se serait passé, si nous n'avions pas mis en place, les mesures de confinement, le 17 mars dernier. Nous faisions face à un démarrage très intense de l'épidémie. En effet, au début de l'épidémie, la Belgique a connu près de 150 foyers simultanés. Les mesures de confinement ont permis d'aplatir cette courbe de façon très importante. Un résultat collectif qu'il faut pouvoir montrer et reconnaître, salue Emmanuel André, porte-parole du Centre de crise interfédérale de lutte contre le coronavirus. Les travaux de l'USLT montrent également que sans la poursuite des mesures de confinement, au-delà du 16 avril dernier, la courbe aurait à nouveau pu s'emballer. « Si nous avions décidé de ne plus prendre de mesures nous aurions eu à nouveau un redémarrage exponentiel. Ce que la courbe montre également, c'est que nous ne sommes pas encore à zéro. Le virus circule encore en Belgique. Ainsi, à l'avenir, nous allons devoir apprendre à vivre avec ce virus », analyse Emmanuel André. Il nous faudra donc trouver une zone de confort, un périmètre où l'on peut continuer à vivre tout en se protégeant soi-même et en protégeant notre communauté de ce type d'augmentation fulgurante. Degré, 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 lire aussi, coronavirus, pourquoi tant de gens bravent le confinement ? Degré, 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 retrouver, tout notre dossier sur le coronavirus. Ainsi, si nous ne sommes pas dans une situation où l'on risquerait une deuxième vague fulgurante du virus, puisque nous prenons un certain nombre de mesures, insiste le Centre de crise, des mesures de protection collective et individuelle devront être maintenues. Ces mesures, estiment le Centre de crise, permettront d'organiser la société. Une stratégie de déconfinement, qui se met progressivement en place donc. L'objectif sera de continuer à contrôler ce risque tout en nous permettant d'élargir le périmètre de sécurité dans lequel nous pouvons circuler et interagir, a fait savoir Emmanuel André. Pas question de retourner à une vie complètement normale, le 3 mai prochain. Même si les chiffres sont encourageants, comme le montre, le bilan établi ce lundi 20 avril. Oui, par définition, nous allons vers ce que nous appelons un déconfinement, à lâcher le porte-parole, tout en continuant d'appeler à la prudence. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.